Francis Coppola, vous êtes notre invité central de cette soirée. Avant de parler d'Apocalypse Now, votre dernier film qui va sortir sur les écrans et qui est sorti sur les écrans romans, je voudrais que nous parlions du film qui illustre votre passage dans notre émission. Et ce film, c'est Les gens de la pluie que vous avez réalisé il y a une dizaine d'années. Et on y retrouve là un Coppola très intimiste. Et c'est un film, je crois, auquel vous tenez beaucoup. Quelles en sont les raisons? Je crois qu'au début de ma carrière, j'ai pris conscience que je devais faire deux genres de films. Le premier, plus important, plus commercial, qui s'inscrivait dans le système des grands studios, et l'autre, plus personnel, et qu'on peut faire plus librement. Ainsi, pendant une longue période, j'ai eu pour principe de tourner un grand film, suivi, si tôt après, d'un film plus modeste, et ainsi de suite. Des films comme Les gens de la pluie, comme Conversations secrètes, font partie de la deuxième catégorie. En abordant Apocalypse Now, je me suis rendu compte que d'une certaine manière, ces deux catégories n'en faisaient plus qu'une, et que je pouvais réaliser de grands films avec la sensibilité ou le souci esthétique d'un petit film. J'ai relevé dans Les gens de la pluie quand même trois thèmes qui sont, me semble-t-il, importants. Il y a tout d'abord le thème de la solitude. Je crois que le thème principal des gens de la pluie était d'abord dans mon esprit la notion de responsabilité. Cette idée s'est prolongée dans Conversations secrètes, et dans toutes mes œuvres, en tant que notion première, même dans Apocalypse Now, je crois. Dans Les gens de la pluie, une femme rejetait le rôle naturel dans lequel elle aurait dû se sentir à l'aise, en tant que femme et mère, et pourtant elle ne pouvait échapper à la responsabilité de prendre soin de quelqu'un d'autre. Elle s'en défendait, mais finalement, ce sentiment l'emportait. Il y a aussi une avance sur la mode. Il me semble que ce film est féministe, êtes-vous d'accord ? Oui, il était en avance. Il explorait des domaines qui devinrent ceux de la libération féminine, ou du féminisme. En tout cas, à un niveau superficiel, oui. Je crois qu'il fait figure de précurseur. Aurons-nous la joie, après la grande machinerie d'Apocalypse, de retrouver un Coppola avec des films comme Conversations secrètes et Les gens de la pluie ? Je ne crois pas. Les films que j'ai en tête pour l'avenir n'ont rien de commun avec les deux films dont nous venons de parler, bien que j'éprouve une grande affection pour eux, surtout pour Conversations secrètes. Je pense que les thèmes que je veux traiter, bien qu'ils aient des thèmes intimistes en comparaison d'Apocalypse Now, seront très inhabituels, ambitieux, de grands films. Francis Ford Coppola, après avoir lu et écouté tout ce qui a été dit sur le tournage d'Apocalypse Now, tournage au cours duquel vous avez failli laisser votre santé physique, votre santé morale, votre vie privée, et en plus, en prime, vous ruinez, je me pose la question, est-ce que tout cela justifiait ceci ? Autrement dit, si c'était à refaire, referiez-vous, compte tenu de tous ces problèmes Apocalypse Now ? Oh, I think Apocalypse Now a été un événement pivot de ma vie, surtout à un moment où on réévalue et examine ce que l'on fait et ce qu'on aimerait faire à l'avenir. Je pense que ce film apparaîtra comme une partie très saine de ma vie, bien qu'il ait été pénible à tourner. Je crois que l'idée que le film transcende le réalisateur, s'en parle de lui, dépend du sujet du film. Le film traitait de la guerre au Vietnam, une guerre qui a commencé avec quelques conseillers américains dans le début des années 60, et qui se termina par un événement qui polarisa tout le pays et qui eut une fin incertaine. C'est étrange, mais quand un réalisateur s'expose aux forces de son sujet, il est très possible que ces forces l'influencent, le guide. Un bon acteur sait que pour jouer de son mieux, il faut qu'il obéisse à ses instincts, ses sentiments, ses émotions. Je pense qu'un bon metteur en scène doit être sensible au sujet qu'il traite. Si vous faites un film sur la guerre au Vietnam, d'une certaine manière, le film lui-même devrait être la guerre au Vietnam. Cela doit prouver que vous étiez près du sujet qu'au traitier. Si jamais je fais un film d'amour, une histoire d'amour, je suis certain que cela transparaîtra dans le film. Quand vous tournez Apocalypse Sono, par exemple, vous ne vous sentiez pas un peu général d'armée ? Non, pas vraiment. Je ne crois pas que je me sois senti général dans toute l'exception du terme. J'ai toujours été bon, même quand j'étais plus jeune, pour organiser, pour provoquer l'événement. Quand vous faites un film, comme metteur en scène, vous avez la responsabilité de motiver un grand nombre de personnes. C'est un travail de général. Et comme nous étions dans la jungle, nous avons commencé à porter les uniformes du film. Ainsi, nous avions tous l'air de soldats et on en plaisantait. Je ne sais pas... Oui, peut-être, quand je me trouvais dans un hélicoptère en allant sur le tournage, donnant des directives qui, d'une certaine manière, ressemblaient au jargon militaire. Mais je ne me suis pas pris à mon propre jeu. Il faut être prudent avec ce qu'on lit. Les journalistes comprennent un concept superficiellement, ils veulent en faire une vérité. Et ce n'est que très rarement la vérité. Comment avez-vous réussi à concilier à la fois la démesure du spectacle et puis la rigueur du style ? Quand nous avons envisagé de tourner Apocalypse Now, il y a quelques années, George Lucas devait le mettre en scène. Il avait sa conception du film, du style. Naturellement, le scénario était très différent. Son idée était d'utiliser deux ou trois caméras 16 mm, comme celle-ci, et d'aller capter l'événement, de filmer ce qui se passerait devant les hélicoptères. Cette manière de faire aurait pu donner un documentaire assez intimiste, un peu ce que l'on voit souvent à la télévision. Mais quand j'ai pris le film en main, j'ai désiré en faire une sorte de production théâtrale. Je voulais voir les hélicoptères voler, voir les caméras bouger, balayer la scène. Naturellement, c'est une manière plus difficile et coûteuse de réaliser un film. À présent, le public a la possibilité de voir cette espèce d'événement tourner d'une manière plus stylisée. Car on ne voit jamais les films de guerre stylisés. On ne les voit jamais en 70 mm avec cette sorte de traitement. Et c'était très difficile. Et c'est en partie ce problème-là que j'ai eu à la longue pour faire ce film, et aussi ce qui explique son coup. Mais cette sorte de lyrisme et de théâtralité que j'ai essayé d'atteindre faisait aussi partie du spectacle, faisait partie du cirque, de cette chose vécue, sensuelle. et le public aborde le film comme tel, surtout s'il le voit en 70 mm et en son quadraphonique. Je voulais leur donner une expérience directe avec le film. Si c'était difficile et coûteux, je répondrais que cela faisait partie du concept même du film. Est-ce que la guerre est un cirque pour vous ? Bien sûr. La guerre sous certains aspects est aussi un cirque. Si vous voyez le film, vous vous rendrez compte qu'il est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, ou comme le tour de Disneyland. Quand on passe continuellement par des paliers d'absurdité, que simultanément c'est absurde quelquefois, c'est aussi magnifique, drôle, amusant, parfois. Parfois c'est absurde. Enfin, c'est tout à la fois. L'horreur de la guerre, c'est une vision de la vie à trois dimensions. C'est tout. C'est pourquoi c'est si attractif. Est-ce artificiel ? J'en ai l'impression. Moi je n'ai jamais fait la guerre, mais au cours de mes recherches, j'ai compris que dans de nombreux cas, un homme qui fait la guerre, s'il s'arrête pour regarder, se surprend à penser, mon Dieu, je suis en plein décor, ce n'est pas réel, je ne suis pas vraiment ici, ce n'est qu'un rêve. Une question de Freddy Buach, directeur de la Cinémathèque Suisse. Avez-vous le sentiment qu'il existe un rapport entre le comportement de Kurz face à la guerre, face à l'armée et le comportement de Coppola face à l'économie cinématographique américaine ? L'idée que je me fais de mon rôle dans le cinéma américain, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours tenté de produire de l'énergie et de susciter des changements. J'ai toujours été aux côtés de nouveaux venus, soutenu les films qui ne copiaient pas les autres films, soutenu l'avancement de la technologie. C'est pourquoi je ne pense pas être, aller encore assez loin pour ressembler aujourd'hui aux personnages souffroteux de Kurz. Une question de Christian Zander, critique au Journal de Genève. Vous avez déclaré être particulièrement intéressé par le nouveau cinéma allemand. Quels sont les rapports, à votre avis, entre un film comme Aguirre de Werner Herzog et Apocalypse Now ? Eh bien, quand on est confronté aux œuvres de collègues d'autres pays, spécialement aux Allemands, qui ont peut-être aujourd'hui le cinéma le plus individualiste, car chacun de leurs metteurs en scène à son style propre fait une œuvre vraiment originale plutôt que de copier les anciens films de leur culture, j'ai été attiré par leur travail, en tant que personne qui aime aller au cinéma. J'ai vu Aguirre et ce film m'a beaucoup impressionné parce qu'il traite dans une certaine mesure du même thème que Apocalypse Now. Une partie de l'imagerie est très similaire. Une question de Rodolphe Maurice-Sarlot qui était membre du jury au dernier festival de Cannes et qui a voté pour votre film pour Apocalypse Now. Voici sa question. Lors de la présentation du film à Cannes, il y a eu au sein du jury des oppositions si farouches qu'elles ont failli vous exclure du palmarès. Certains, comme Jules Dassin, ont déclaré que votre film était un hymne à la guerre et une expression fasciste. Comment réagissez-vous à ces attaques ? Je ne peux pas répondre à ces attaques. Pour moi, ce qui est évident, c'est que lorsque quelqu'un fait quelque chose d'un peu original, les gens du cinéma traditionnel se sentent inconsciemment menacés. Et c'est la seule explication que je peux fournir. Quant à dire que c'est un hymno-fascisme, les gens qui m'ont invité à Hanoï et qui l'ont vu, en Union soviétique aussi, sont sans doute plus experts en la matière que moi-même et eux ne pensaient pas que c'est du fascisme. Et ils ne pensaient pas que c'était fasciste. Je n'ai jamais dit qu'Apocalypse Now allait être une analyse politique ou militaire de la guerre au Vietnam. Je n'en ai jamais eu l'intention. Mon intention au départ était de faire une oeuvre qui commence au Vietnam, qui utilise le décor de cette partie si importante de notre histoire. Mais, bien sûr, j'avais aussi l'intention de le mener aussi jusqu'au cœur du problème, c'est-à-dire jusqu'à l'âme humaine. Sans le conflit entre, permettez-moi de l'appeler le bien et le mal qui se trouvent en chaque individu, il n'y aurait pas de guerre. J'aimais l'idée de commencer par dépeindre le Vietnam d'une façon réaliste, telle que personne ne l'avait jamais vue. Je suis persuadé que le film, dans 20 ans, quand on voudra voir ce qu'était le Vietnam, c'est lui qu'on regardera, et pas les actualités télévisées. Ça, je le pense vraiment. Dernière question, comment expliquez-vous la réaction négative de la critique américaine alors que l'ensemble, pratiquement, de la critique européenne accueille votre film comme un chef-d'oeuvre ? Comment expliquez-vous cette attitude de la critique américaine à votre égard ? On one level, you are never a prophet in your hometown, on one level. I understand recently that Bernardo Bertolucci's new film, which I understand is very beautiful, was very negatively treated by the Italian critics. I also think that, I don't know how it is in Europe, but in America, the critics are a very vain and demanding group. They really like to have their, they really like to be paid a lot of attention to and they like you to read their scripts when they write scripts and all these things. And I have always longed for a group of American critics who were really seriously critics, who really discussed the material and supported the American cinema and encouraged film to grow. I feel that the American critics like to take a film and say, aha, here we have a film and it's just like this film. And so, this is a little better, but this was, they make comparisons to previous films. So if you make a film that is not like an old film, they get angry at you, they don't know. So some say it's a masterpiece and some say it's junk, which is the easy thing to say, you know. And this is what they did with my film.